Générique ... Bienvenue dans votre émission BT Buzz. Comme vous le savez, BT a dédié ce mois intitulé Girls with Attitude aux femmes qui ont du style. C'est d'ailleurs une artiste with attitude dont les oeuvres magnifient notre plateau. Il s'agit de Myriam Maxo dont c'est d'ailleurs la dernière semaine avec nous. C'est triste. Donc on va pouvoir repartir avec les doudous, c'est bon. Moi j'ai négocié le mieux en tout cas. Ce soir les amis, on vous parle d'une femme qui ne manque pas d'attitude non plus. Angela Bassett et Anaïs Bey nous rejoindra dans la deuxième partie de l'émission pour parler du chanteur Anderson Paak. Et cette semaine, BT Buzz a réuni pour vous deux élégantes. La première est styliste et casse tous les codes de la fashion en mode populaire, éthique et solidaire. Et le visage de notre deuxième invitée est connu par tous les Français puisqu'elle a été Miss France. Ce modèle se présente aujourd'hui comme entrepreneur et exploratrice. Sakina Emsa et Flora Coquerel sont nos invités. Comment ça va les filles ? Ça va, merci. C'est vraiment, j'ai vu sur ton profil Insta. Exploratrice. C'est ça, j'ai rien inventé Flora. Oui parce que j'adore voyager mais attention, je ne suis pas Mike Orr non plus. C'est quoi pour vous une girl's move attitude ? En un mot. C'est dur comme question. J'ai cru qu'ils allaient se regarder en disant que c'est Sakina. Non, ce n'est pas faux. Ça nous va comme définition. Non mais en plus, c'est la clôture de Girls Move Attitude aujourd'hui dans BT Buzz. Donc on est très content de vous avoir les filles. On va revenir dans quelques instants sur le parcours incroyable de Sakina. Mais avant ça, on va se poser confortablement avec celle qui représente dignement la France depuis 2014. Élue Miss Orléanée en 2013. Miss France en 2014. Première française à se classer dans le top 5 de Miss Universe après plus de 60 ans. Elle est aussi et surtout une femme aux engagements. C'est une femme engagée aussi de multiples engagements. Effectivement, franco-béninoise, elle s'implique ici mais aussi dans son pays d'origine. Et cette diplômée de commerce international a plus d'un tour dans son sac puisqu'elle nous prépare un documentaire dont elle va nous parler en exclue dans BT Buzz. Bonjour, re-bonjour Flora. Re-bonjour. Flora Coquerel, alors tu avais 19 ans à peine quand tu as été élue Miss France. Quel bouleversement ça a été dans ta vie ? Un grand choc. Je m'étonne. C'est vrai que le temps passe vite. Ça va faire 4 ans quand même. Aujourd'hui, j'ai 23 ans mais je sens les années passer. C'est un peu... C'est terrible. Mais tu ne l'as rien vu ? Je te rassure. Mine de rien, on compte les années puisque chaque année, il y en a une nouvelle donc on les compte et on arrive à la 4e. Donc non, c'était une année formidable. Moi, j'ai adoré. Évidemment, à 19 ans, c'est un peu jeune. C'est un peu jeune. C'est trop jeune ? Je pense que c'est un peu trop jeune. Ça dépend des personnalités mais moi, je pense que j'étais un peu trop jeune à l'époque pour me rendre compte de tout ce qui se passait. Ça veut dire quoi ? Avec le recul, tu ne serais pas allée en fait aujourd'hui ? Non, je l'aurais fait quand même. Peut-être que tu aurais apprécié les choses différemment. Exactement. Je pense que quand on a 23 ans, il y a quand même 4 ans d'écart entre 19 et 23, on apprécie vraiment les choses différemment. On a le temps de terminer ses études confortablement et après, on a une autre vision des choses. Mais c'était quand même une année formidable où j'ai fait beaucoup de voyages dont le côté exploratrice. Flora l'exploratrice avec son petit sac à dos et sa coupe au carré. Flora, ta maman est française et ton père d'origine béninoise. Tu as vécu au Bénin ? Non, c'est l'inverse. Pas du tout, c'est l'inverse. C'est vrai ? C'est Rocaré qui a écrit cette question, je ne veux pas l'inverse. C'est ça qu'on a dit. En tout cas, tu as vécu au Bénin ? Non, je n'ai pas vécu au Bénin. J'ai vécu en Guinée-Conakry quand j'étais toute petite parce qu'en fait, mon papa était volontaire du progrès. Volontaire du progrès ? Oui, il avait des missions. Lui, il était plutôt dans l'agriculture donc il avait des missions où il partait 3-4 ans en Afrique. Sa première mission était au Bénin. Il a rencontré ma maman comme ça et puis après, ils sont revenus en France. Je suis née, mon frère aussi. On est repartis en Guinée-Conakry et le Bénin, évidemment, on a une attache particulière puisqu'il y a toute ma famille maternelle qui est là-bas donc on y retourne de temps en temps, surtout l'été et surtout depuis 2014, depuis la création de Kélina, mon asso. Justement, tu as la double nationalité française et béninoise et depuis ton enfance avec tes parents, vous êtes plus ou moins proches de l'association d'ONG qui sont impliquées au Bénin et aujourd'hui, tu as ta propre organisation. Est-ce que tu pourrais nous en parler ? Oui, alors en fait, mes parents ont créé leur association en 1988, un truc comme ça donc ça ne date pas d'hier donc moi, je suis vraiment née dedans et avec mes parents, on a construit des écoles, des bibliothèques, on a fait du parrainage scolaire et du coup, j'ai vraiment grandi dedans et quand j'ai été élue Miss France, je me suis dit il faut vraiment que je donne un sens à cette année qui est super, qui me permet d'avoir une force de parole aussi et du coup, je vais créer mon association pour reprendre le relais de mes parents qui étaient un peu fatigués, qui en avaient un petit peu marre et j'ai donc créé Kélina avec laquelle on construit une maternité là-bas au nord du pays. Ça c'est top, Joie Sakinab, bois tes paroles. C'est le genre de parcours que tu aimes bien aussi, Sakinab. Je kiffe, bravo Flora. C'est gentil. Mais attends, elle a un nouveau projet, elle vient nous en parler ici aujourd'hui. Tu te lances dans un documentaire sur quelle thématique ? Alors en fait, oui, je me lance dans un documentaire. C'est un réalisateur qui s'appelle Elie Séoné qui m'a contactée l'année dernière parce qu'il m'a vue avec une robe avec des imprimés en bougolant et il s'est dit mais qui est cette fille qui porte un imprimé africain à la télé ? Et donc il m'a contactée pour me proposer d'incarner ce documentaire qui tourne autour du wax. Ah ouais ! C'est donc un tissu qui existe depuis très longtemps qui est hollandais mais qui est en Afrique depuis des centaines et des centaines d'années et donc moi j'incarne les documentaires donc on se balade un peu partout en Afrique on va à la rencontre des créateurs etc. Donc c'est super intéressant et je suis vraiment contente et j'espère que vous le regarderez déjà. Nous on est en passant wax ici sur ce plateau on en parle depuis la création de l'émission et vraiment c'est mortel ça arrive quand ce doc ? On sait ? Mi 2018. C'est pour bientôt ? Oui pour bientôt. Avec Elie qui est aussi une super personne aussi un super réalisateur qui est partie d'un collectif de réalisateurs un collectif du BKE qu'on aime beaucoup aussi. On les aime on les adore d'ailleurs. Il a diffusé leur documentaire sur Beauty d'ailleurs. On est trop ! D'ailleurs vous le savez les compas c'est le mois de Girls of Attitude dont vous a parlé de Michelle Obama de Fergie de Nicki Minaj une autre Amazon rentre dans notre Panthéon. Si je vous demande quelle est l'actrice qui 1. On verra bientôt dans un des Marvel les plus attendus prochainement 2. 2. Est une habituée des nominations aux BET Awards 3. A jouer dans plus de 60 films pour le cinéma et pour la télévision qu'est-ce que vous me répondez ? Moi en fait je le sais parce qu'on l'a dit en sommaire c'est Angela Bassett la Girl with Attitude de la semaine évidemment n'est autre que cette actrice quasiment mythique aujourd'hui en 32 ans de carrière elle s'est imposée comme une des actrices les plus talentueuses de sa génération. Alors on l'a découverte il y a quelques années maintenant dans le film culte Boys in the Hood en 1991 ça commence à remonter mais c'est en interprétant le personnage de Tina Turner qu'elle a marqué les esprits cette interprétation à la fois juste et puissante lui permet ainsi de remporter un Golden Globe et une nomination aux Oscars après Tina Turner Angela Bassett a incarné d'autres femmes de tempérament Betty Chabaz la femme de Malcolm X dans deux films le film de Spike Lee mais aussi le film de Melvin Van Peebles c'est dingue dans deux films différents elle a tellement été convaincante qu'on l'a rappelé pour un autre film c'est dingue elle a aussi joué une autre femme d'activiste célèbre puisqu'elle a été Coretta Scott King qui est la femme de de Martin Luther King absolument ces dernières années on l'a vu se diversifier elle a par exemple interprété une voix dans les Simpsons et pas n'importe quelle voix vous devinez marche ça aurait pu ça aurait pu non c'est un personnage qui existe dans la vie réelle une autre girl à tissu dont on a parlé il y a pas longtemps donc pas Nicki Minaj pas Michelle Obama Michelle Obama elle a fait la voix de Michelle Obama dans les Simpsons comment Michelle Obama n'est pas venu vous faire la voix des Simpsons elle fait de la culture en ce moment inclusive des fruits et des légumes dans le jardin de la Maison Blanche elle est aussi passée derrière la caméra avec la série American Horror Story et pourquoi d'après vous je vous parle d'Angela Bassett précisément aujourd'hui Marvel tu l'as dit c'est un des films les plus attendus absolument elle sera un des personnages de Black Panther le film avec le super air Marvel regardez cette affiche majestueuse c'est le film qu'on n'en peut plus d'attendre ça fait des années des mois je crois que ça fait deux ans qu'on parle de ça le jour où le projet a vu le jour on vous en parle toutes les semaines elle sera donc Ramonda la mère du héros Chala et reine du Wakanda ce royaume fictionnel situé quelque part en Afrique centrale effectivement ce film sort en février 2018 on sera tous là c'est bientôt maintenant après Michelle Obama présidente Fergie des Black Eyed Peas on l'avait nommée ministre du cool tout à fait des Girls of Attitude je pense qu'on peut officiellement nommer Angela Bassett la reine des Girls des Attitudes qu'est-ce que vous en pensez ? qu'est-ce que j'ai une classe elle a une classe incroyable c'est vraiment la reine mère avec une très grande dignité et un respect on a vu quelques images déjà de Black Panther les teasers c'est magnifique elle crève l'écran en tout cas et je pense que ça va encore relancer sa carrière forcément vous connaissez bien le milieu de la fashion et des magazines de fashion les filles il en est question tout de suite dans notre hot news cette semaine dans la hot news une hot news capillaire et oui tu sais Rafale comme je suis passionnée par les cheveux et tu comprendras pourquoi cette news a retenu mon attention passion cheveux on a passion ou autre c'est passion cheveux Lupita Nyong'o l'actrice qui a été oscarisée et révélée pour son rôle dans 12 Years a Slave et vue dans Star Wars notamment a fait la une de Gradia UK qu'elle ne fut pas sa surprise lorsqu'elle constata qu'une partie de sa chevelure avait purement et simplement disparu de la photo finale on voit très bien que même on partait c'est ça c'est incroyable donc constatant cela elle a adressé un message très clair à Gradia sur son compte Instagram elle dit je la cite apparaître en une d'un magazine me comble car c'est une opportunité de montrer aux autres personnes noires aux cheveux crépus et en particulier à nos enfants qu'ils et elles sont beaux comme ils et elles sont une culture inclusive absolument quand il faut traduire dans des langues où il n'y a pas forcément de genre c'est un peu compliqué et donc elle dit je suis déçue du fait que Gradia m'est invitée à faire leur une pour couper et lisser mes cheveux afin de les faire correspondre à leur conception des beaux cheveux une conception qu'elle considère je la cite encore comme euro-centrée et ce poste se termine par un hashtag qui est DTMH qui signifie DTMH DTMH si c'est une chanson si c'est je sais je sais c'est don't touch my hair voilà exactement c'est une citation de la célèbre désormais chanson de Solange Knowles qui mène le même combat en faveur de l'inclusion de toutes les beautés l'unique absolument absolument donc Solange tout en majesté sur cette photo à qui il est arrivé la même mésaventure il y a quelques semaines lorsqu'elle a fait la une du magazine Evening Standard voilà alors que l'interview qui figurait dans le magazine c'est ça c'est impossible indignation alors l'interview qui était dans le magazine la citait évoquant sa fierté et le pouvoir de ses cheveux alors que la une la montrait avec une coiffure largement amputée de sa plus grande partie on va le voir sur la photo suivante ah ouais et oui les cheveux lumineux ils manquent juste la moitié des cheveux voilà donc toute la création artistique capillaire avait disparu effectivement apparemment les cheveux afro ça rentre pas dans les cadres des magazines mais peut-être qu'ils n'avaient pas capté en fait ils sont dit c'était un accessoire ça se voit quand même c'est ça vous apparemment toi Flora t'as été sensible à ça t'en as entendu parler toi aussi Sakina oui oui j'en ai entendu parler non mais c'est n'importe quoi surtout qu'il y a un travail énorme mais oui la pauvre la nana qui a mis je ne sais combien d'heures à faire ça et puis au final on efface son travail mais vous qui connaissez bien du coup ce milieu c'est quoi votre sentiment sur la retouche photo souvent sur les photos de mode bah moi je t'en prie vas-y tu avais commencé vas-y Sakina écoute moi déjà le photoshop je trouve ça assez dangereux par rapport à des gamines qui pensent que toutes les filles effectivement elles sont minces elles font en toute taille 36 pour les défilés etc mais quand on arrive à retoucher une taille je trouve que c'est une responsabilité au niveau des magazines il faut faire très attention et moi je crois qu'on est enfin moi je défends beaucoup les cheveux nappis personnellement et je trouve que c'est beau je trouve que ça c'est ce côté naturel c'est aussi une belle attitude et je trouve qu'au niveau esthétique il faut défendre ce type d'esthétique parce qu'à un moment donné on a des DA effectivement ils enlèvent ça ils enlèvent le rond peut-être qu'ils se disent que ça fait un peu too much que ça fait beaucoup c'est une histoire de culture de DA et d'esthétique et je trouve qu'à un moment donné il faut imposer aussi ce côté majestueux qui est de Rennes africaine c'est vrai mais d'ailleurs il y a un décret photoshop depuis le mois d'octobre la mention photographie retouchée sur tous les clichés à usage commercial lorsque l'apparence corporelle des mannequins a été modifiée par un logiciel de traitement d'image et en cas de mon respect de ces dispositions parce qu'à un moment il faut mettre des coups de pression la loi prévoit une amende de 37 500 euros et qui pourrait donc aussi atteindre 30% des dépenses consacrées à la publicité par l'annonceur est-ce que vous pensez vraiment que ça va se faire ? c'est la loi française c'est la loi française c'est la loi française aux Etats-Unis ils en ont rien à l'heure est-ce que tu penses que ça peut mettre un coup de pression justement aux marques aux maisons de couture ce genre de truc ? il faut que ça mette un coup de pression mais moi je trouve ça hyper important et c'est vrai que par exemple moi j'ai déjà fait quelques photos pour des magazines et au final quand je vois les photos sortir je ne me reconnais pas c'est limite je me cherche dans le magazine mais où suis-je ? et en fait on est tellement photoshopé qu'on devient une autre personne et j'ai beaucoup de copines qui aujourd'hui malheureusement tombent dans ce truc où elles se disent bon bah oui mais regarde les filles de magazine elles sont toutes minces elles sont toutes jolies elles n'ont pas de cellulite bah non c'est juste que il y a du photoshop c'est juste que c'est retouché exactement c'est pas la réalité donc je trouve que c'est important ce décret et que c'est important de le noter que tout le monde est au courant que la fille est peut-être jolie mais que là ça a été travaillé et qu'elle est forcément jolie de toute façon et que les retouches sont superflues bon en tout cas nous on a les vrais on a les vrais les originales 100% sans voir de copines c'est magnifique exactement au naturel vous restez avec nous dans la deuxième partie de l'émission Anaïs B nous rejoindra on s'amusera à laisser des messages avec nos invités les vrais pas les photoshopés et surtout vous allez en savoir plus sur la styliste éthique et pas en toc Sakina Aïmsa à tout de suite si vous nous rejoignez maintenant bienvenue dans Beauty Buzz Flora Coquerel qui n'aime pas photoshop est toujours avec nous la vraie elle n'aime pas photoshop ça c'est clair tout comme notre styliste d'amour qui a reçu en 2010 le prix de la fondation Kering pour la dignité des femmes c'est classe elle détonne dans le monde de la mode bouscule les fashion week elle est à la tête d'une maison de couture je cite désirable durable responsable bien avant l'arrivée des cinémas et des brasseries branchées elle installe son atelier boutique de prêt-à-porter haut de gamme dans cette no-go zone qui est la goutte d'or à Paris Sakina Aïmsa est dans Beauty Buzz alors Sakina quand on dit que ta mode est désirable durable et responsable c'est pour se la raconter que tu dis ça c'est pour rendre plus c'est un argument commercial en fait il a fallu à un moment donné transformer une idée reçue qui était du fait que quand on fait de la mode éthique c'est forcément ringard avec les panchos etc et surtout de dire qu'on peut faire de la mode éthique et qu'à un moment donné il faut qu'elle soit esthétique et désirable qu'on ait envie de la porter parce qu'on peut avoir un beau combat mais tu auras une cliente qui viendra un jour pour soutenir le combat mais elle reviendra plus si le vêtement ne lui plaît pas ce qui est normal voilà donc ça c'était vraiment la pédagogie à donner sur tous les clients qui veulent consommer durable et toi d'où te vient cette passion pour la couture est-ce que c'est des Comores où tu es née de Marseille où tu as grandi ou alors de ton passé d'ado punk est-ce que t'as été punk ? mais je pense c'est Johnny Rotten et Sid Vich ce qui m'ont donné je pense que c'est plutôt une envie de liberté et d'autonomie c'est comme ça que je suis devenue libre en tant que femme je savais que venant d'une famille immigrée promise en mariage très jeune que le fait d'avoir une passion très vite et un métier allait transformer ma vie et me rendre plus autonome donc j'ai foncé alors t'as donné naissance à des défilés absolument mémorables c'est ça avec des filles du 93 des retraités des défilés dans la rue il y en a un qui m'a vraiment beaucoup marqué parce que comme on a raconté Raphaël c'est un défilé qui a eu lieu en prison est-ce que tu peux nous parler des inspirations pourquoi tu fais défilé finalement les gens qu'on n'a pas l'habitude de voir sur les podiums mon mantra c'est le beau pour tous c'est-à-dire quand on fait de la mode c'est des jolies choses super bien montées pour des gens qui ont l'argent pour se le payer et moi je trouvais que c'était important d'apporter ce beau dans les maisons de retraite dans le 9-3 dans les favelas dans les townships et évidemment dans les prisons où malheureusement un grand pourcentage ce sont beaucoup de gamins issus de l'immigration qui sont derrière les barreaux et je trouvais ça vachement intéressant d'aller leur montrer des jolies choses et qui en plus les faisaient kiffer et puis à travers ça finalement on leur donnait un petit espoir même tout petit sur une sortie et puis sur une estime d'eux-mêmes de se dire voilà on va faire des ateliers de mode et puis tu vas défiler et puis tu vas voir comment t'es canon comment tu claques là il n'y a pas très longtemps défilé dans la rue avec mon côté punk non mais elle a transformé son quartier avec le bleu de travail c'est dingue c'est complètement génial Sakina d'ailleurs les femmes du quartier ont un rôle prépondérant dans ce que tu fais dans tes créations avec des salariés en insertion des gens qui viennent taper à la porte puis tu les prends et puis ça se passe comment tout ça ? alors attention je ne prends pas tout le monde je choisis vraiment des personnes par rapport à des qualités c'est des personnes qui ne sont pas chez moi parce qu'ils sont gentils mais parce qu'ils ont aussi des vraies qualités professionnelles et que je veux dire elles présenteraient leur CV dans d'autres maisons de couture on ne les regarderait même pas ah ben malheureusement on a des gens qui regardent même dans le CV l'adresse où ils habitent si tu habites 9.3 ou ailleurs malheureusement on ne te prend pas mais effectivement moi chez moi c'est beaucoup plus ouvert et en tous les cas nous on essaye vraiment d'accompagner des personnes qui ne peuvent pas trouver de boulot ailleurs chez nous parce que la mode ce n'est pas que désirable ça peut aussi créer de la valeur une dernière question pour Sakina et pas n'importe laquelle une question sur la mode les vêtements qu'est-ce que c'est est-ce que c'est une seconde peau d'après toi oui tu as raison moi je pense vous avez raison pardonnez-moi je pense que c'est effectivement une seconde peau mais c'est aussi par exemple là je sors une collection qui s'appelle Wonder Womanist oui ok on porte bien on adore quel Wonder Womanist cette ok mais c'est une seconde peau aussi qui raconte des choses qui raconte des combats qui raconte aussi une manière de vivre autrement la société et toi tu as quoi sur ton t-shirt Love Refugees voilà on est déçus parce que Flora et moi ma cache on repart avec rien on n'a pas le t-shirt on n'a pas eu de chance on n'a rien du tout alors si ça va dire t'inquiète je vais vous présenter une autre femme with attitude une girl with attitude qui envoie c'est Anaïs qui va nous rejoindre pour sa chronique musicale Anaïs nous a rejoint on parle de qui Anaïs bonjour bonjour à tout le monde bonjour Anaïs alors aujourd'hui on parle d'Anderson Pack est-ce que vous connaissez Anderson Pack ? ah ouais sa voix son carré génial il est sexy il est stylé il est sexy je crois que c'est l'unanimité avec toi ah bah si de ouf incroyable archi beau gosse et en plus archi talentueux super talentueux donc c'est pour moi l'artiste le plus groovy du moment il a 31 ans il vient des Etats-Unis il vient de Los Angeles précisément lui sait tout faire donc c'est simple c'est un chanteur c'est un rappeur il est compositeur et il fait de la batterie en même temps aussi donc en fait sur scène des fois il s'amuse à chanter en même temps qu'il fait de la batterie donc je sais pas si vous voyez le truc je sais pas combien de cerveau il a mais laisse-en et si en plus il te fait un sandwich tu sais tu dis que le mec est parfait batterie sandwich et tout il est excellent bref c'est un grand fou il est souvent comparé à André 3000 à Raphaël Sadik à Kendrick Lamar à Di Angelo mais pour moi c'est vraiment un artiste unique aux influences multiples alors il est capable de passer de plein de styles musicaux différents enfin sur le même show donc il fait de la soul après il va au jazz au rock au rap technique un flot de fou mais il garde toujours son style un peu crooner oui en plus toujours très élégant sa première expérience musicale se passe dans une église parce qu'en fait ses parents se rendaient dans cette église et il jouait de la batterie dans cette église donc il y a toujours cette influence un peu gospel qui revient dans son univers d'ailleurs dans le clip Calm Down on peut vraiment retrouver cet univers parce que ça se passe dans une église et c'est vraiment top je conseille d'aller voir ce clip sur internet il a déjà 5 albums à son actif donc si jeune voilà mais c'est vraiment en 2014 que sa carrière a explosé et il s'est fait remarquer notamment par Docter Ray alors si les gens ne connaissent pas Docter Ray voilà c'est pas un vrai docteur c'est juste le producteur de ouf exactement donc en 2014 il sort cet album Venice et c'est là qu'il éclate au grand jour et grâce à ça en fait Docter Ray lui propose de participer sur son album Compton à l'occasion de la sortie du film Straight Out of Compton et il lui laisse 6 titres c'est quand même énorme 6 titres et donc dans cet album il fait des collaborations avec entre autres Ken Rick Lamar Eminem Ice Cube Jill Scott Marsha Androsius donc c'est que que des pointures des pointures à la crème de la crème d'ailleurs Docter Ray aime tellement sa musique qui finit par lui proposer de signer sur son label légendaire Aftermath donc ça c'est aussi un truc de malade énorme cadeau énorme en 2016 pardon il sort ses deux derniers albums qui s'appellent Malibu et Yes Loud avec No Worries et Knowledge qui sont des groupes de musiciens extraordinaires donc en plus d'être très talentueux en fait Anderson Park est très très productif d'ailleurs en 2017 je crois que c'est ouais cette année il a fait les premières parties de Bruno Mars sur sa tournée et petite info sympa pour ceux qui iront à l'Afropunk à Johannesburg fin d'année en mois de décembre en fait c'est toi qui y va nous on est pas là on sera pas on est en Afrique du Sud c'est pas dans le 92 non 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 c'est pas Jobourg c'est ça en fait entendu ouais et bien il fait partie du line-up donc ça va être un truc de malade et moi je suis vraiment très honorée de partager la scène avec des artistes de cette envergure enfin Anderson Park en plus il y aura aussi Solange dont on a parlé tout à l'heure donc franchement ce plateau avec toi on agit ça du coup j'essaierai de vous ramener des images vraiment parce que je pense que ça va être une tuerie oui bah ramène-le surtout lui tu le ramènes dans ta maille tu fais ce que tu veux tu le mets là vous croyez qu'il sera d'accord oui je pense qu'il sera d'accord en tout cas vous êtes d'accord c'est sûr je vais lui parler de Flora je pense que ça va marcher non mais sinon tu lui laisses un message du nom de la prochaine chronique à tout de suite transition de ouf et bien on est pas trop mal Sakina Emsala styliste est avec nous Flora Coquerel qui se lance dans l'aventure d'un documentaire incarné sur le wax aussi DJ Anaïs B avant de partir à Zobourg est avec nous c'est le jeu du laisser un message les filles vous allez découvrir des personnalités à qui il va falloir laisser un message court racontez pas votre vie du genre tu me dois de l'argent faites pas ça première image s'il vous plaît et on découvre Alicia Elies comment on dit son nom ? Elies je sais jamais le dire Miss Guyane qui est devenue Miss France en 2017 vous pouvez lui laisser un message toutes les deux carrément en ce moment elle est Miss Universe à Las Vegas donc je lui souhaite tout simplement bon courage c'est vrai qu'on a déjà eu une Miss Universe Miss France mais moi je pense qu'il y a moyen de faire un doublé c'est quand même très très joli et adorable en plus Sakina les Miss stop ou encore ? à côté de moi tu sais Sakina je peux te dire qu'elle n'a pas la langue dans sa poche non mais moi j'ai fait bon non je ne vais pas en parler mais moi je t'adore c'est le principal je crois elle n'a pas laissé de vaisseau en plus elle est tellement mignonne bon courage à Elie ouais c'est ça ok à Alicia deuxième personnalité qu'on découvre ah oui Olivier onsteint bah oui j'ai eu la chance de croiser Olivier à plusieurs reprises et j'étais super surprise parce que c'est lui qui m'a reconnue en fait donc j'étais trop contente c'était vraiment le moment de joie et c'est un créateur et c'est un créateur que j'aime beaucoup parce qu'il a quand même une histoire assez particulière il a été adopté etc il a beaucoup de talent et moi je depuis très jeune j'ai toujours été attirée par le côté création stylisme et tout et du coup je suis son parcours depuis pas mal de temps tu veux lui laisser un message Sakina ah ben moi je lui dis bon courage pour la précole hiver la précole excusez-nous là on est dans le jardin c'est quand même l'un des seuls noirs à la tête d'une grande maison de couture je veux bien lui dire c'est un message je dis ça comme ça il est vachement attachant moi je trouve j'ai écouté un jour dans une émission de télé je connaissais pas du tout et franchement moi en général je fais hyper gars et il m'a complètement transportée il avait l'air vraiment sincère et du coup c'est pour ça qu'avec grand bonheur je lui souhaite bon courage pour la précole une autre photo une dernière si je me trompe pas ah vous voulez vraiment que je laisse un message tu te laisses un message à toi qui est en train de manger des donuts en fait ça c'était j'ai participé à Miss Universe en 2015 et c'était juste après l'élection et en fait pendant un mois j'avais fait énormément de sport etc parce que Miss Universe c'est vraiment le choix l'américaine avec beaucoup de défilés et c'est à dire la vengeance ouais ça c'était un peu la représentation la vengeance quoi avec les hamburgers la glace les donuts trop bien mais je suis hyper gourmande donc ça me représente bien et alors justement cette fameuse dictature de la maigreur dans la mode Sakina, Flora c'est toujours d'actualité ? bah je pense que tu peux ah bah oui moi je trouve il y a encore enfin heureusement il y a des lois il y a des agences qui s'engagent qui s'organisent il y a dans les contrats c'est vraiment signalé signifié dans les contrats mais il y a encore vous savez c'est aussi des grands groupes qui portent tout ça donc il y a encore des créateurs rois qui se disent que la maigreur c'est ce qu'il y a d'eux et que moi j'ai encore vu dans les défilés de la saison dernière des filles très maigres mais de moins en moins et tant mieux et moi je penserais toujours au Brésil où on a des filles comme ça maigres mais qui sont belles et tout et bien voilà j'espère qu'un jour on aura mais c'est la diversité le Brésil c'est le mélange et du coup tout d'un coup on accepte toutes les formes et tant mieux et j'espère qu'on va le devenir en Europe et en Occident et puis on voulait terminer avec non pas un message à laisser mais un message de Flora oui il y a un message qui a attiré mon attention sur ton Instagram il y a quelques jours sur un sujet autrement plus tragique qui est celui de l'esclavage qui a lieu actuellement en Libye t'as poussé un gros gros coup de coeur pour ces pauvres migrants qui sont maltraités mais aussi un coup de gueule contre la situation est-ce que tu peux nous rappeler ce que tu disais c'est un long message je ne vais pas vous faire tout le message mais c'est vrai que la situation est tellement tragique que j'étais un peu j'ai passé une journée énervée il en faut beaucoup pour m'énerver déjà le sujet est vraiment rageant parce qu'on parle quand même de quelque chose qui est barbare et ce qui était d'autant plus énervant c'était l'écho que ça avait que ça n'avait pas plutôt que ce soit dans les médias que ce soit sur les réseaux sociaux le message était un peu éteint et du coup je m'énervais un peu justement contre ça contre les organisations internationales contre les médias qui n'en parlaient pas et aussi contre les personnes qui ne profitent pas de leur notoriété pour justement partager cette info avec leur communauté et dénoncer justement l'esclavage en Libye et bien nous on te big up bravo bravo à toi bravo ça fait du bien quand même de voir qu'on peut aussi s'engager sur des sujets graves quand on est une personnalité publique c'est important bravo les filles on préconcilie avec Lévis voilà attention breaking news on préconcilie Sakina aime ça avec Lévis mais là les filles sans transition puisque c'est la fin de l'émission on voulait parler de vos projets de votre actualité on sait que pour Flora il y a le documentaire sur le wax le documentaire je suis en création de ma marque de cosmétiques également je fais du mannequinat donc j'aimerais partir à New York j'ai pas la chance de partir à New York donc je pense que c'est un projet pour l'année prochaine et puis mon association donc construction de la maternité au Bénin on a encore besoin de fonds donc toute personne qui serait sensible à ce sujet hashtag beauty buzz vous envoyez un truc nous on renvoie tout évidemment à Flora en direct et on vous donne pas les cordonnes Flora non on donne pas les cordonnes de nos invités je dois le dire aux gens quand même Sakina aussi il y a plein de trucs il y a plein de projets moi je vais me concentrer sur Wonder Womanist qui est un t-shirt là porté par Okaïa notamment qui me tient vraiment à coeur qui va être le message que nous allons mettre vraiment toute l'année enfin toute l'année pendant les deux mois à venir mais qui sera aussi pour nous dans nos coeurs toute l'année c'est important enfin je me suis rapprochée de l'ONG plan pour donner un pourcentage des ventes pour soutenir toutes les petites filles qui sont victimes d'agressions ou de difficultés de démarrage de leur vie de promis en mariage etc très tôt très jeune et ce t-shirt est très important pour moi parce que la mode c'est un métier de femme c'est un métier de désir c'est un métier de beauté et il y a beaucoup beaucoup de femmes et je trouvais que c'était important de rendre hommage à ces femmes merveilleuses et qui sont profondément humanistes ce sont des mères extraordinaires et donc ce t-shirt il est pour elle et big up à elle et mon petit doigt me dit aussi que tu vas leur rendre hommage dans un doc aussi bientôt bientôt voilà on le balance tout de suite mais surtout parce que tu nous l'as dit en coulisses donc voilà c'est les mauvais journalistes tu sais genre on a enquêté de ouf ils s'en fichent totalement mais nous on est contents parce que vous faites un taf toutes les deux utiles des beaux projets sur petit écran prochainement aussi pour l'une et pour l'autre très contents de vous recevoir aujourd'hui et la semaine prochaine dans BT Buzz le rappeur Nino et le chanteur Hero nous on se donne rendez-vous maintenant sur les réseaux sociaux et d'ici là on vous laisse avec le meilleur de l'entertainment noir américain sur BT salut salut les filles 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 salut les filles